Alors que la saison 2023 vient de débuter ou auquel approche à grands pas pour la plupart des représentants de la LWB, il est temps de jeter un œil dans le rétro sur l'année exceptionnelle qu'a été 2022. Certains ont d'ailleurs été récompensés à l'occasion de la soirée Ekigala, l'occasion de revenir sur leurs performances, à commencer par Michel Georges qui a obtenu le trophée de l'athlète de l'année après deux médailles d'or au championnat du monde d'Earning en paradressage, le point culminant d'une saison durant laquelle l'Amazon a écrasé la concurrence. J'ai commencé l'année en faisant un international pour prendre un tout petit peu la température en Italie, où je gagne en fait les trois épreuves, puis il y a le concours à Warragam où j'ai emporté les trois épreuves. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai été en Autriche où j'ai tout gagné, donc j'avais quand même un peu de confiance, disons assez de confiance pour participer au championnat du monde à Earning Danemark cette année, aller l'année passée, où j'ai gagné double médaille d'or. Donc si je regarde, je dois vraiment dire que c'était une année extrêmement bien, extraordinaire. J'ai l'impression que ma jument continue à grandir, elle adore ce qu'elle fait. On est vraiment un couple solide entre temps et j'ai hâte de recommencer parce qu'ici fin février, je repars en Italie, on fait un tout petit peu le même planning. Donc le championnat d'Europe arrive et puis vite Paris 24. Autre médaillé d'Earning, Jérôme Guéry auréolé d'un titre de vice-champion du monde en jumping, mais aussi d'une victoire et d'un double sans faute en finale des Coupes des Nations à Barcelone. Le cavalier de Sardamabli n'est toujours pas rassasié, mais à côté de ses succès, c'est toute une dynamique qu'il tient à mettre en avant. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un compagnon comme Kélon qui me propulse chaque fois devant de la selle. Là, ça fait plusieurs années que les cavaliers de la LEWB brillent. Moi, Greg, Constant et d'autres, François, on est une plus petite ligue par rapport à la ligue flamande, mais on est là et on fait partie vraiment des meilleurs. On tient compte de nos résultats pour tous les plus grands événements mondiaux. Je pense qu'on va continuer parce que voilà, il y a une belle énergie en Wallonie avec l'élevage, les cavaliers wallons et donc on est content d'être là et d'être au prix et d'être mis à l'honneur. Autre couple qui a brillé, celui formé par la cavalière d'endurance Karine Boulanger avec Djadara. 2022 s'est terminée pour eux par une première place au classement mondial en couple, une première au niveau belge. J'ai fait en fait des courses de toutes les longueurs, donc j'ai pour la première fois au début d'année 140 km, donc une 3 étoiles. Pas spécialement en vue d'aller sur des championnats, mais parce que voilà, on avait fait des 2 étoiles l'année avant. Donc on a fait que ça a bien fonctionné. Et puis j'ai fait, Pierre m'a dit « Ah ben alors tu peux passer à 160. » J'avais juré toute ma vie que je ne ferai plus jamais 160 km. Et ben voilà, je me suis fait avoir. J'ai fait 160 km en Allemagne et là, il a gagné. Donc à l'aise, quoi, génial. Et puis voilà, du coup, après on a encore refait une 120, une 100, enfin on a fait un peu toutes sortes de courses, un peu sur tous les terrains. C'est ça qui est génial en plus, c'est qu'il est aussi bon sur du plat que sur du dénivelé. Donc voilà, je ne sais pas. Alors, pourquoi c'est vraiment chouette ? Pourquoi c'est bon ? Moi, premier ranking, ok. Voilà, je suis vieille maintenant, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Mais pourquoi c'est vraiment bien ? C'est parce que c'est avec Jadara. Je pense qu'en plus, bon voilà, je n'ai jamais été. Depuis ma longue carrière, je n'ai jamais été. Puis je crois qu'il n'y a aucun belge qui est parvenu à cette place-là. Donc c'est sûr qu'on a quand même une petite fierté quand même. Et là, normalement, là, si tout va bien, on touche du bois, on part au championnat du monde tous les deux. Voilà, à Abu Dhabi, donc aux Émirats, donc c'est au mois de février, on part vers le 20 et la course à le 25. On verra, parce que le problème, on est en Belgique et que les conditions atmosphériques sont un peu difficiles pour entraîner. Mais bon, on fait un match même. Et puis voilà, elle devient une Cobra. André Sage, Larissa Polluis, à défaut de médaille, a elle aussi marqué les esprits avec ses deux chevaux de Grand Prix, de bonne augure également avec les grosses échéances qui se présentent bientôt. Pour moi, une année vraiment assez charnière. Je trouvais que mes deux chevaux, en tout cas de Grand Prix, ont assez bien performé. Bon, Valentin à Renning a vraiment, je pense, pour son âge, vraiment cartonné, compte tenu de vraiment son jeune âge. Non, j'étais vraiment très fière de mon cheval. Je pense qu'on a vraiment un avenir, en tout cas, devant nous et ils progressent de plus en plus. Donc vraiment, vraiment, j'y crois vraiment. On a un gros objectif évidemment avec l'équipe belge, c'est les championnats d'Europe, parce qu'on n'a pas encore qualifié l'équipe pour les Jeux. Donc là, on doit renforcer l'équipe belge pour arriver à avoir cette qualif, absolument, pour aller à Paris. Donc je pense qu'on doit vraiment se serrer les coudes et être assez stratégique au niveau compétition, au niveau motivation, pour que tout le monde soit vraiment au diapason pour essayer de performer vraiment tous ensemble pour être au top. Les performances actuelles sont impressionnantes et pour qu'elles ne soient pas exceptionnelles, la ligue équestre Wallonie-Bruxelles prépare déjà le futur avec notamment son plan de détection Equicadet, soutenu par l'ADEPSE et ses dirigeants à l'instar de la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est évidemment de très bon augure pour la suite. Je veux souligner le très bon travail qui est fait aussi par la Fédération, avec notamment un plan de détection de jeunes talents pour amener encore davantage de champions et de championnes jusqu'au plus haut niveau. Et puis on sait que c'est un moment particulier en effet. On est quand même en année préparatoire pour la qualification, pour les JO et pour les Jeux paralympiques. Et donc évidemment tous nos espoirs sont fondés sur nos athlètes et on espère qu'ils vont évidemment performer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !